Yasser Arafat, un inconnu, créait voici 10 ans l'Organisation de Libération de la Palestine afin de faire officiellement reconnaître l'existence et l'unité du peuple palestinien. L'OLP est immédiatement reconnu par le monde arabe, mais par lui seul, en dépit de ce effort. Nous vivons en Palestine depuis plus de 1000 ans. Les juifs n'ont eu un état en Palestine que pendant les 72 ans des règnes de David et de Salomon. C'est tout. Nous n'avons pas à justifier nos droits sur ce pays. Ou alors je vous demande à vous français, prouvez-moi que la France vous appartient. 75, l'OLP a 10 ans. Arafat est accueilli à l'ONU. Nous sommes conscients de la gravité, de l'importance et de la grandeur des responsabilités qui incombe aux dirigeants de la révolution palestinienne depuis la reconnaissance de l'Organisation de Libération de la Palestine par le monde et son acceptation aux Nations Unies en tant que membre observateur. Nous oeuvrons en permanence afin que la reconnaissance par la France de l'OLP soit une reconnaissance complète qui nous permette d'établir un bureau de l'OLP à Paris. De nombreux pays occidentaux et orientaux ont reconnu l'OLP mais la situation de faite des Palestiniens n'a pas pour autant changé. Ils sont toujours dans des camps et ne réussissent pas à s'identifier aux pays arabes où ils vivent. Je suis née au Liban mais je suis palestinienne. Je ne peux pas être libanaise. Bien sûr, tous nos frères libanais sont nos frères, nous vivons ensemble. Mais il y a ma patrie et ma patrie, ma terre, c'est la Palestine. Ils ont aussi leurs ruines. Et nombreux sont ceux qui tombent, victimes des bombardements des camps comme celui de Rachidier à tir ou celui de Nabatier. Ce dernier abritait 20 000 personnes. Voici ce qu'il en reste. Les victimes de la guerre d'Escarmouche et celles des raids aériens se retrouvent dans les mêmes hôpitaux. Pourtant, les Palestiniens s'organisent économiquement ouvrant des ateliers pour subvenir à leurs besoins un peu partout dans les pays arabes. Mais surtout, ils établissent de nombreux QG secrets disséminés sur les territoires où ils ont été accueillis. Au départ de Beyrouth, c'est dans l'un d'eux que les envoyés spéciaux de Gourmont, la revue du monde ont été conduits auprès de Yasser Arafat. C'était dans la nuit du 13 au 14 janvier. Une certaine propagande faite par les sionistes et les impérialistes a tenté de nous présenter comme des terroristes. Mais nous tenons à préciser que nous, les Palestiniens, combattants de la liberté, nous sommes contre toutes les opérations terroristes. Nous croyons pouvoir arriver à notre but par des combats armés, par la même action de résistance que vous, durant la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis occupaient votre pays. Nous ne combattons pas parce que nous voulons la guerre. Nous combattons parce que c'est le seul moyen pour que notre peuple retourne dans sa patrie, quitte ces camps de réfugiés où ils sont arrivés, chassés de Palestine par le sionisme et le colonialisme. Notre but est par ce combat militaire, diplomatique et économique d'ouvrir à notre peuple le chemin pour retourner dans sa patrie pour y vivre en paix ensemble, juifs, chrétiens et musulmans. Ce pays dont rêve le chef de l'OLP devrait un jour accueillir tous ses enfants orphelins, fils et filles des victimes de la guerre qui représentent la génération future. Les événements d'Orly, immédiatement condamnés par Yasser Arafat, bouleversent néanmoins la conscience des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501